Je voulais juste dire quelques mots au nom des Gilets jaunes et je pense qu'on sera tous d'accord avec ce que je vais dire. Nous, depuis le début du mouvement enseignant, on participe, on soutient, on estime que c'est hyper important pour nous d'être là. Chaque appel auquel on a pu répondre, on est venu, on a participé à des Gilets jaunes et on continuera. C'est très important puisque les Gilets jaunes, effectivement, ont dans leur revendication première la défense des services publics, comme Mag vient de le dire, et notamment de l'école parce qu'on est tous parents, grands-parents, etc. d'enfants. Et pour nous, la défense du territoire aussi, c'est très important. Et l'autre sujet, évidemment, qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le sujet de la répression. Et quand on a appris que des parents d'élèves pouvaient être dénoncés et avoir une plainte contre eux, nous, ça nous fait bondir parce que la répression, depuis le début de notre mouvement, on la connaît très bien. Et c'est quand même insensé qu'aujourd'hui, on porte plainte et on envoie des gendarmes parce que quatre parents d'élèves bloquent une école. Il y a quelque chose là qui est quand même gravissime et qui, nous, Gilets jaunes, nous interpelle particulièrement puisqu'on subit ça depuis des mois et des mois à des degrés encore plus violents. Mais on se dit aussi qu'à un moment donné, ça peut déborder, y compris face à des parents d'élèves totalement pacifiques, etc., qui bloquent des écoles. Et on est là, on soutient, on a solidarité totale avec ces parents d'élèves et avec ces enseignants qui se battent pour nous, pour notre avenir, etc. Donc, nous, Gilets jaunes, on sera là, on sera là encore longtemps et tant qu'il faudra soutenir ce mouvement, on le fera. Merci. Oui, simplement, je pense que tu as pu le rajouter. Samedi dernier, on a manifesté dans les lieux de serre et on a appris dans la semaine que justement le préfet avait interdit les manifestations. Il faut savoir qu'en tout cas, la FSU, on est complètement opposé à ce genre d'actions qui sont complètement liberticides. Surtout qu'il y a Lyon, et on s'en félicitait, il n'y a pas eu de violence dans Lyon depuis le début. Il y a eu deux, trois accrochages, mais en tout cas qui ne méritent pas qu'une telle répression. C'est le bazooka pour tuer une mouche, quoi. Il a pris, c'est une première dans Lyon, c'est incroyable, quoi. Et ça, il faut le dénoncer aussi parce que c'est les droits fondamentaux qui sont attaqués quand on interdit une manifestation. Il n'y avait aucune raison pour interdire les manifestations la semaine dernière. Ce n'est pas la définition que nous avons de la confiance. Nous apprenons enfin que vous avez porté plainte vendredi 5 avril contre les parents mobilisés. Face à la fin de non recevoir de la part du ministère, malgré les menaces opposées sans aucune réponse aux revendications, il est bien évident que les parents et les enseignants, à Tonnerre et ailleurs, demeurent toujours aussi déterminés. Ils ont lu les textes, refusent catégoriquement le projet de loi, s'organisent pour se faire entendre, et ils ont raison. Ces revendications sont légitimes et doivent être satisfaites. Il ne peut être question d'accepter que la coercition soit encore et toujours la réponse de l'autorité face aux contestations.